Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Le temps qui passe laisse derrière nous des histoires qui sont bien différentes des nôtres. Pour ne pas oublier les traces du passé, Sylvie Potvin part à la recherche de ses aînés qui ont tant à nous raconter. Des souvenirs de la vie d'autrefois au Kamouraska, c'est ce que vous propose Mémoire vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il fallait que vous travailliez fort, tout le groupe que vous êtes tantôt, vous étiez incorporé, donc il y avait des gens qui étaient un peu comme le noyau de tout ça. Il fallait que vous travailliez fort, pareil, vous étiez, étant donné la plupart des bénévoles. Quand on est jeune, madame, on ne regarde pas le travail. On fonce, puis quand on... Il faut demander ce qu'il y a de besoin. OK, puis les gens de la municipalité, d'après ce que vous me dites, il y avait beaucoup de gens qui vous donnaient des choses, qui faisaient en sorte que ça vous donnait aussi un plus. Bien, c'était facile. Tout nous semblait tomber du ciel. On ne payait pas pour les vidanges, on ne payait pas pour ça, on ne payait pas pour ça. On était grosus. Et c'est sûr que la sœur Juliette, là, comme je parlais, une sœur de la charité de Québec, là, elle était professeure de piano. Elle connaissait tout le réseau des professeurs de piano de Québec, en passant par Rimouski, Gaspé. Alors, c'est comme ça. Puis, il y avait les Guinness musicales du Canada aussi qui étaient là, qui nous épaulaient. Ça faisait tout un réseau incroyable. Alors, les campeurs, on en avait... De partout? De partout. Pour être obligé d'en refuser. Ah oui? Ah oui. Et ici, là, on avait des campeurs des Îles-de-Madeleine. Imaginez-vous qu'il arrivait toujours un groupe des Îles-de-Madeleine, surtout dans le groupe de mois de juillet, là. Oui, c'était sept semaines, je crois, pas sept, cinq semaines, il venait des Îles, ça chantait, ces enfants, là, des voix incroyables. Puis, dans notre programmation, il y avait toujours le chant choral, puis aussi, on faisait, on organisait toujours une comédie musicale, à la fin d'été, pour le spectacle de fin d'année, de fin d'été. Alors, c'était quelque chose d'imaginaire, d'imaginaire. Mais, moi, j'ai pas fait grand-chose là-dedans. J'ai regardé travailler les autres. Ah oui? Puis, je faisais travailler les autres. Mais, je refusais pas de... rien. J'ai toujours... oui, 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 oui. Ça fait que j'ai eu l'aide des professeurs de musique de toute l'Est du Québec, les jeunesses musicales. C'était incroyable. On avait, après ça, grâce à l'abbé Alfred, on avait l'école de musique de Québec, l'université, qui nous envoyait de... qui nous recommandait d'excellents professeurs. On avait une équipe de professeurs incroyables. Et quand on est arrivés ici, ça a continué. Ça a continué. Mais, en 1984, ça a été... en 1984, c'était une crise économique, là. Les taux d'intérêt se sont... pouf! Avant ça, l'intérêt, quand on a fait un emprunt à la caisse ou à l'Allemagne qui a dit, c'était 5 %, 6 %. Là, c'est passé à 16 %, puis 17 %. Là, ça a été difficile. Ah! On a passé par des moments plus que difficiles. C'était très arduit. On s'est remonté avec une dette d'au-delà de 100 000 $. Puis, le gouvernement ne paye jamais pour les déficits. Là, j'ai vu des fonctionnaires fonctionner sur les affaires culturelles de Rimouski, avec Joan Michaud... Comment il s'appelle? Dumais. Nelson Dumais. Des gars, là, ont travaillé, en tout cas, pour essayer de nous trouver de l'argent des fonds. Il y a même des gens qui travaillaient pour trouver des donations... Personnelles dans les... dans les... dans les héritages, les fonds. Mais l'argent était rare, puis c'était pas facile. Jusqu'au jour où, à un moment donné, il y a un de nos députés qui avait rencontré René Lévesque, puis il avait dit, écoute, ça n'a pas d'allure. Il faut les sortir de là. C'est nous autres qui les a mis dans ce pétrin-là, en les déménageant en 1976. Il faut... il faut les aider. Et on a eu une subvention, le dernier essor, un beau 100 000 $, ce qui nous a permis de payer toutes nos... nos dettes. Et le camp tel que vous le voyez là, là, moi, je te parle du camp des premiers temps. Ça, j'étais là. Mais aujourd'hui, là, le vrai fondateur du camp actuel, c'est Mathieu Rivet. Mathieu Rivet, ça, c'est incroyable, avoir déniché ce gars-là au camp musical ici. C'est incroyable. C'est grâce à lui, puis tout ce qu'on a ici. C'est un type dynamique, puis tout ça. Et ça, ça fait du bien. Moi, j'étais là. Quand j'ai donné... j'ai passé le flambeau, puis j'étais content de m'en débarrasser. Pourquoi? Parce que vous étiez fatigué aussi, à un moment donné? Oui, c'est la fatigue. La fatigue. L'usure aussi. Oui, hein? L'usure. L'imagination, on a, pendant qu'on est jeune, puis qu'on est en plein de construire ça. Ça passe, puis à un moment donné, c'est les autres qui doivent prendre la relève. Et j'ai eu... on a eu la chance d'avoir Mathieu Rivet pour nous relever. Vraiment, là, puis donner un souffle nouveau. Et tout ce qu'il y a là, ici, au camp, c'est grâce à lui. Alors, c'est énorme. Mais si vous aviez pas été là pour commencer, le camp ne serait pas là. Je le sais pas. Vous savez, c'est embêtant dans la vie. Ça, moi, ça aurait peut-être été un autre. Mais de toute façon, non. Le camp tel qu'il était parti, c'est sûr que j'étais là, puis... Bien oui, c'est certain. Parce que vous l'avez commencé doucement dans la municipalité de Saint-Alexandre, puis toujours en agrandissant. Oui, mais il y a des personnes que je peux pas ignorer. Jean Fleury, qui était responsable des terres et forêts, là, à cette époque-là, au début des années 70, là. C'est grâce à lui, si on était aux terres et forêts, puis le camp a pris vraiment des... L'expansion. L'expansion. Alors, Jean Fleury, moi, je peux pas oublier ce gars-là. Il est plus méritant que moi encore, beaucoup plus que moi. Et nos professeurs de musique, la sœur Juliette, ça travaillait d'arrache-pied. Elle a fait énormément, puis aussi, elle allait chercher la communauté de l'aide. Ah, c'est bien! Ah, mon Dieu! Hé, je me souviens, pendant la deuxième année, deuxième année du camp, on était à mon chalet, il y avait jusqu'à quatre religieuses qui travaillaient. Ah oui? Et deux professeurs de piano, une cuisinière, puis une infirmière. Hum! On était aux oiseaux. Tu comprends. Aux oiseaux. Puis l'aumônier, qu'avait Alfred... Aumônier, couché, puis dans la chaînes à bois, au chalet, dans la chaînes à bois. On avait sorti le bois qu'il y avait dans la chaînes, puis on avait installé l'aumônier, curé, là, dans la chaînes à bois. C'est le monsieur, ça, du quart, puis ça. Pas loin du couvent. Dans le couvent, c'était ça que vous couchez, là. C'était ça le couvent. La cuisine en même temps. Puis là, on n'avait pas d'eau potable, là. Ah non? On en avait, mais il fallait aller la chercher un petit peu plus loin, à environ un demi-mille, dans des bidons, là... Oui, c'était tout un... Il ne fallait pas être difficile. Non, hein? Mais il y avait 35 campeurs, c'était possible. Mais quand même, même à 35, ça en prend de l'eau, c'est surprenant. Puis qui venait de l'extérieur, en plus. Et puis, je me souviens, là, ça prenait de l'eau. À l'intérieur du chalet, les sables, on va leur... En tout cas, moi, tu sais, on va leur mettre une toilette à eau courante. Mais il fallait courir l'eau. Pour ça que ça s'appelle de l'eau courante. On avait une pompe qui était dans la chaude à bois, qui prenait l'eau de la rivière, puis par gravité... On pompait l'eau dans un bidon, là, un drôme de 45 gallons. Puis l'eau arrivait par gravité dans le chalet. Alors, les sœurs... Quand vous m'avez dit... Je savais comment ça prenait de gallons d'eau pour laver une sœur. 45 gallons! Au bout de 45 gallons, il n'y avait plus d'eau! 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 Il n'y était plus jeune! Ça prenait plus d'eau parce qu'il était quatre? Sœur Juliette ouvrait la petite fenêtre dans la cuisine. Puis là, elle criait à l'abbé Alfred, qui était dans la chaude à bois. Monsieur l'abbé! Monsieur l'abbé! Pompé, là! Pompé! Il embarquait sur la pompe en foulant, là, puis il pompait. Ah, c'est donc bien drôle! Ah, c'est incroyable! C'est incroyable! C'est des beaux souvenirs, hein? Oui! Bien oui, parce que c'était... C'est des beaux souvenirs, mais c'est grâce à tout ce beau monde-là... Je comprends! On avait des professeurs incroyables qui venaient... Nos professeurs, Hélène Marmène... Puis quand on est arrivés ici, c'était Gisèle Petitgros, qui était directeur musical. Le chef de cas, c'était Denis Maheu. Alors, ils ont travaillé très, très bien ensemble pour faire le camp des bases. Et puis, on était un camp qui était reconnu jusqu'à Cécile, Baie-Cormont, Québec. Ah, c'est bien, hein! Alors, on avait des campeurs qui venaient de partout. Et on faisait mourir dans vie, on avait commencé à faire mourir dans vie certains autres camps. OK. Qui avaient des revenus beaucoup plus substantiels que les nôtres. Mais qui n'avaient pas autant de plaisir que nous autres. Mais tantôt, vous me parliez, les jeunes venaient camper, faisaient des choses extérieures et tout ça. Pensez-vous que le fait de mixer musique et des choses extérieures, que ça apporte un plus? Ça a été un grand débat auquel j'ai assisté. C'est que du côté de la vie de camp, les excursions et ces affaires-là, ils trouvaient qu'on n'en faisait pas assez, qu'on en faisait trop de musique. Mais il a fallu garder un équilibre. Alors, la seule façon de garder un équilibre, c'est d'avoir un horaire strict. À tous les matins, chant choral. Ça, c'est ce qui unit le plus le chant choral, la communauté. Tout le monde chante. Beau comme lait, fille comme garçon. C'était formidable. Alors, on avait des... et puis là, c'était des cours après ça. Et les cours, c'était très bien structuré. Il fallait avoir tant de piano pour tant de professeurs de piano, les studios, avec un horaire. Puis pendant qu'ils allaient à leurs cours de piano, là, quand le cours de piano était fini, il fallait avoir d'autres activités musicales. C'est ça. Alors, on avait toujours un deuxième choix d'instrument. Puis, il fallait avoir aussi des instruments pour la pratique. Il fallait que ça soit très, très bien surveillé. Et en après-midi, c'était surtout la vie de cadre qu'on appelle la baignade, tout ça. On mange. En parlant de baignade, c'est une rivière ici, en boule. Et on n'avait pas l'air de construire une piscine. J'ai dit, on va se baigner dans la rivière, mais la baignade, c'était de la roche. C'était rocheux. Un effet épouvantable. Puis, il y avait des places qui avaient ça d'eau, d'autres places. Il va falloir creuser la rivière. Ça, là, c'est une belle affaire qui est défendue. C'est tout un contrat, hein? Je me souviens, c'était un M. Lapointe, avec un gros bulldozer. Il embarquait dans la rivière. Il disait, on va être à creuser la rivière. Il disait, on va creuser, telle qu'elle est là. On a creusé à partir de notre terrain. Puis, jusqu'à l'île, on a fait un immense bassin. Puis, le surplus, ce qu'on sortait, on envoyait ça sur le bord, pour faire la plage. C'était toute beauté. Mais pendant qu'ils faisaient ça, la rivière, là, elle venait toute boueuse, puis sale. Et la ville de Rivière-du-Loup prend son eau dans la rivière-du-Loup. Hum, hum. Et je montais, je monte de Rivière-du-Loup. Je faisais l'école, moi, de la rivière-du-Loup. Puis, en montant, j'écoutais la radio. Et nous allions... Des îles de filtration ont des problèmes de ce temps-ci. On ne comprend pas qu'on doit changer les filtres aussi souvent. Puis, il y a la turpitude. Puis, là, ils ont sorti des grands mots, ça, de l'autre. Puis là, d'où vient... d'où origine tout ce... cette boue qui nous arrive? Des pays d'en haut. Moi, je savais que c'était ici. J'ai pas passé par cette alessante, j'ai passé par cette tontonelle, puis je me suis ennuyé, direct à 27. J'ai dit à Jean-Guy, Jean-Guy Lapointe, j'ai dit, n'as-tu encore pas bien longtemps? Bien, je devrais avoir un bon 24-4 heures encore. J'ai dit, ah oui, puis tu vas en faire de nuit, parce que là, il se réveille en bas, là, à Rivière-du-Loup. Et on a creusé ça de... a fini le creusage de nuit pour avoir un niveau respectable pour la baignade, et c'est dans ça qu'on se baigne maintenant. On n'a pas toujours demandé les permis, hein, les permissions pour faire ce qu'on... Il a fallu toujours naviguer entre deux eaux, des fois, souvent. Mais avec le gouvernement, c'est ça qu'il faut faire. Je devrais pas dire ça aux autres. En tout cas, on a pris des risques, j'ai pris des risques, et il fallait les prendre. Et maintenant, on est très heureux d'avoir cette place pour se baigner. Bien, je comprends. Oui. Vous venez de me parler que vous enseignez à Rivière-du-Loup. Quelle matière vous enseignez par curiosité? La plus belle au monde. J'ai envoyé tout le monde au ciel. La religion. Ah oui! Je lui disais, arrêtez de vous casser la tête. Premier cours, on est tous sauvés. Vous allez tous aller au ciel, les portes sont ouvertes. Elles sont toujours ouvertes. Puis maintenant, là, on va s'amuser. Aviez-vous étudié en théologie pour pouvoir enseigner la... Non! Je n'étais pas assez brillant pour ça. Je n'étais pas assez... La théologie, c'est ceux qui sont près du Seigneur, de Dieu. Moi, je n'étais plus terre-à-terre que ça. Je suis allé... Quand j'étais à l'université, je suis allé faire ma pédagogie à Sherbrooke. Il y a un bon jour, je vois dans la cafétéria à Sherbrooke, un de mes anciens professeurs avec une gang, puis ils ont eu le fun, puis ça y est. Je m'envoie le voir, il m'a dit, qu'est-ce que c'est fait-ci? Puis il me compte, il dit, je dirige l'école de... l'institut de quatre échelles à l'université de Laval. Je lui dis, quoi tu fais ça? Bien, il dit, il y a un renouveau depuis le concile, puis il faut changer l'enseignement religieux. Ah! Puis il dit, tu fais comme ça, tu formes des... Est-ce que tu un professeur d'enseignement religieux? Oui, bien, il va y aller. Ça fait que je me suis inscrit à Laval, et j'ai fait mon bac en catéchèse, qu'il y a appelé... en catéchèse, et à l'institut catéchèse de Québec. Et puis, j'ai fait deux ans. J'ai fait une licence en enseignement secondaire. J'ai fait un étudier, puis... Puis comme ça, j'ai étudié à Laval et à Chabro. Alors, je suis ancien de Chabro et ancien de Laval. Et quand je suis arrivé à Rivière-du-Loup, bien, c'était le grand temps, il cherchait quelqu'un pour... des personnes pour enseigner le nouveau catéchèse qu'il appelait. Bien, je vais vous faire ça, moi. Alors, j'ai commencé au secondaire, comme ça. Et j'ai toujours enseigné au secondaire l'enseignement religieux. Mais il complétait ma tâche avec des affaires, comme du français, du latin. Il m'a même enseigné du latin. Ah oui! Bien, j'étais un vieux du collège classique. C'est vrai? Vous aviez déjà une formation en latin? Oui, en humanité, oui. Et c'est... c'était bon. C'était un bon cours à l'époque. Aujourd'hui, je ne voyais pas ça pantoute. On est mieux servi que le cégep. Mais ça veut dire que, dans le fond, vous aviez vos étés, étant donné que vous étiez enseignant, l'été était libre pour vous, pour vous occuper du camp... Et même durant l'année. Ah oui? Mes confrères, avec qui j'enseignais, savaient que je m'occupais du camp musical, de la direction, me donnaient un coup de main. Des fois, j'avais besoin d'être remplacé, moi-là, pour aller à Québec. J'avais toujours des confrères qui venaient prendre ma place pour me permettre de sortir comme ça. Vous avez été chanceux, hein? J'avais pas de correction à faire, moi-là. C'est vrai, hein? C'était la belle vie, mais j'en profitais pour... Ben oui. Vous aviez comme une autre mission. J'étais pas de famille, aussi. Ben sûrement, hein? C'est ça que je voulais vous demander. À travers tout ça, vous avez sûrement rencontré l'âme soeur et... Moi, pendant que j'étais étudiant à l'université, les premières années que j'enseignais, je travaillais pour les loisirs, puis ici, au camp. Et la deuxième année, quand j'étais au chalet, j'étais débordé, moi, là, pour faire la cuisine pour 35. En fait, je suis allé chercher un... un professeur qui enseignait ici à l'école... à l'école Saint-Alexandre, là, qui enseignait, puis j'ai demandé... Je viens là lui donner un coup de main. Alors, j'ai demandé à Raymond de venir donner un coup de main. Puis là, les amours ont pogné. Je trouvais qu'elle travaillait bien. Je disais, tiens, bonne dans la cuisine, mais t'es bonne dans le ménage. Puis là, on a décidé de faire un goût ensemble. Et... j'étais... on était... la première année qu'on était à la réserve de Pâques, on s'est mariés. Puis là, les gens du... tout le monde nous connaissait, là, au camp. Les moniteurs, les professeurs, tout le monde nous connaissait. Ils ont dit, mariez-vous donc ici. Ah ben, je vois le verre. On a essayé de se marier au camp musical. Monseigneur voulait pas... j'étais bien chum, moi, et Monseigneur, moi... j'ai un gars de l'attendré. Et on peut pas, les curés vont faire l'histoire de la main. Ça... les régis, ça se déménage pas, là. Ah! Fait qu'on a trouvé une solution. On a trouvé de se marier deux fois. Ah oui? Une fois, à l'église paroîtiale, il y avait moi, mon épouse, un curé qui nous mariait, mon père, les deux pires. Puis on a fait le mariage. Six personnes. Puis c'est fini. On a signé le régis. Puis on est parti, toute la gang, on est montés au camp musical. Et là, au camp musical, l'abbé Alfred, avec tout le personnel, était là, il nous a reçus. Et là, ça a été vraiment le mariage. Lui, il pouvait vous marier, il avait le droit aussi, là. Oh! Fait qu'il a fait le mariage comme si c'était le premier. Mais en fait, c'était le deuxième. Ça va être un problème. On viendra pour divorcer. C'est pour ça qu'on a... On n'a jamais divorcé. Vous avez continué à faire votre vie ensemble. Puis vous avez eu des enfants à travers tout ça. Oui, les enfants. Les enfants, ils sont venus ici. Isabelle, la plus vieille, est venue comme campeuse. Les petits gars n'ont pas voulu ça, mais ils venaient. Ils aimaient ça, venir au camp. Alors, ils ont vécu le camp à travers tout ça. Et ça ne les a pas fait détester le camp. Non, c'était normal. Ça faisait partie de votre vie puis de leur vie. Voilà, de leur vie, de leur vie. Ça faisait partie de leur vie. C'était pas toujours agréable parce qu'il fallait... Il faut toujours se diviser comme ça, se partager. Absolument. C'est des beaux souvenirs puis des belles expériences aussi. J'imagine qu'à travers tout ça, vous, toutes les années que vous avez travaillé pour Avec et pour le camp musical, vous êtes très fiers de ça, dans le fait. C'est... la fierté, ça, c'est... Je peux pas... j'ai pas... j'ai pas le droit d'être fier. C'est les gens de Saint-Alexandre qui doivent se sentir fiers d'avoir un organisme comme ça. puis le comté de Kamouraska, d'avoir un... un joujou comme ça. C'est... 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 c'est tous eux autres, hein. C'est toutes les... les racines du camp. C'est tout ce beau monde-là. Saint-Alexandre puis du Kamouraska. Alors, c'est... c'est vraiment formidable de voir ça. Ça, je suis fier de ça, de voir que c'est la population qui... qui... Puis la population continue de supporter le camp aussi. Et... actuellement, c'est Mathieu qui est là, puis Mathieu travaille bien, il fait ça. J'encantais cet été, là, quand est arrivé l'Orchestre symphonique des jeunes de Beijing, là, directement de Chine. C'était... écoute, pour moi, je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. C'est toute beauté. Les Brésiliens... Quelque chose, hein. C'est vraiment interculturel. Oui, oui. Il y a... d'ailleurs, nos liens... les liens du camp, à Touhou, étaient... euh... étaient pas fermés sur eux-autres-mêmes. C'était ouvert... ouvert sur le monde. Et ça, c'est... c'est très sain. C'est... c'est bien, hein. Puis oui. Puis c'est pour ça que les gens de Saint-Alexandre sont fiers de ça. Kamouraska. Dans le fond, pour vous, est-ce que vous pensez que le camp musical, c'est une de vos plus belles réalisations? À laquelle vous avez participé? La plus belle réalisation, c'est ma famille et mes enfants. Je suis contente de vous l'entendre dire. Ah, c'est... 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 Pour vous, c'est sacré. Là, j'imagine que vous êtes rendu aux petits-enfants aussi. Ça commence. Ça commence. Ils ont fait des études, les miennes ont fait des études universitaires. Quelques médecins dans la gang, là, puis... Ça fait que vous êtes très... vous êtes content d'eux. Je suis fier de mes enfants. C'est bien ça. Très fier. Ça, je suis fier. On va parler de la fierté. Je suis fier. Mais on était... on est toujours deux pour... Absolument. Dans une famille, pour former des... Elle a... elle a beaucoup de mérite. Mais elle a travaillé beaucoup ici, Raymond. Ah oui. Elle a été un bon bras droit? Oh mon Dieu! Plus qu'un bras droit. Souvent, là, surtout dans le temps qu'on était... Tu sais, quand on est dans... dans les difficultés de finances, on n'est pas toujours agréable. Des fois, on est désagréable. Puis des fois, on n'est pas poli aussi avec les gens qui t'ont aidé, puis tout ça. T'es bête, des fois. Et bien, elle mettait un peu de la douce. Oh! Les moteurs! Ça fait que... Pour ça qu'elle a travaillé énormément pour le camp. Alors, c'est ça. C'est ça, la vie. Oui. Est-ce qu'il y a des choses que... Vous dites, ah, j'aurais aimé faire, mais j'ai pas... pas eu l'occasion, pas eu le temps? C'est bizarre. On me demande ça des fois. Si c'était à recommencer, est-ce que je changerais quelque chose? Non. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu. Ah! Bien, c'est bien. Puis ce que j'aimais, surtout. Hum-hum! Un plus. Ça fait que... C'était pas évident, vous savez, quand j'étais étudiant, à aller travailler à trois saumons, là, à un dollar par semaine. On venait pas trop vite avec ça. Non. Mais avec toutes les connaissances que je faisais... Que vous avez apprises là-bas? Ah! C'était énorme! Puis tout ce que j'ai appris à faire, puis apprendre à travailler en équipe. Hum! Top! Oui. Ça, c'est énorme. Il fallait que je le fasse. Alors, c'est pour ça que je... Des projets... J'avais jamais de projets. Je me laissais vivre. Parce que j'étais partie sur... Non. La vie... La vie m'a toujours souri. J'ai été chanceux. Puis j'ai été chanceux de connaître autant de gens généreux que j'en ai connu. C'est incroyable. Comment les gens peuvent être généreux. C'est tout possible. Sous-titrage ST' 501 Parc. Car ESCούれENCES Sous-titrage Société Radio-Canada